bonjour chers amis du scrap bienvenue sur ma chaîne l'atelier demi état en alsace moi je m'appelle angela et aujourd'hui ce sera nouveau une présentation de produits vous connaissez déjà un peu les kits pour réaliser des cartes et aujourd'hui on va découvrir une nouveauté à tout de suite alors quelle est cette nouveauté c'est un pin up nous a préparé un tableau magnétique journée à célébrer il ya tout ce qu'il faut à l'intérieur et je vous propose tout de suite le découvrir c'est parti alors qu'est ce qu'elle contient cette boîte à pizza voilà vous avez comme d'habitude si vous avez déjà vu des autres vidéos vous savez que vous avez les kits tout en un en fait il ya juste à déballer et à s'amuser donc du coup c'est super intéressant comme cadeau donc n'hésitez pas quand vous savez pas vraiment quoi offrir et si vous voulez offrir quelque chose de très original c'est le cadeau idéal ok alors on commence avec la base voilà notre tableau carré alors on va tout de suite commencer par celui ci on va ouvrir notre cadre à l'arrière donc il suffit de remonter ces petits bout de métal vous connaissez c'est la même chose comme comment on connaît sur les cadres photo seulement que ici on va être sur un modèle carré voilà donc on glisse notre tableau magnétique en le sort alors il faut savoir que vous avez un film protecteur donc on va tout de suite l'enlever avant que l'on oublie il faut juste que je trouve voilà celui là on va l'enlever parfait on reprend notre cadre qui est maintenant vide donc vous avez le haut qui est là je vais vous le placer comme ça et on commence avec l'arrière plan de notre de notre tableau vous avez avec votre kit deux feuilles design donc les grandes 30,5 x 30,5 donc à vous de choisir sur quelle teintes vous voulez partir moi j'hésite entre le noir et le gris je pense que le gris ce sera plus sympa alors rien vous empêche de prendre votre papier design que vous avez donc si vous pouvez en fait finalement l'adapter à toutes les saisons et utiliser d'autres papiers design il faudra juste faire attention si vous avez un dessin que vous faisiez attention du fait qu'il y ait un dessin qui vous avez un dessin qui vous aiment qui vous avez un dessin qui vous avez un dessin qui vous aiment le haut et le bas donc moi je vais glisser ma feuille donc design à l'intérieur je viens prendre mon cadre donc la face blanche on va la poser comme ça par dessus on va essayer de le remettre à l'intérieur en repoussant les petits bouts métalliques voilà ça c'est bon et on redescend tous ces bouts voilà il se fait votre cadre est prêt voilà il se présente comme ça donc j'ai choisi le côté gris alors dans votre kit vous trouverez six pinces aimantées ça veut dire que là voyez je peux déjà les poser donc il ya vraiment un bout spécifique voyez les mots donc il faut vraiment mettre du bon côté et elle colle déjà sur votre tableau ça c'est fait aussi la suite donc je vais le mettre de côté alors oui et comme toujours vous avez toutes les indications comment réaliser vos pochettes donc il y aura des pochettes il ya des décorations donc voici les pochettes donc là aussi vous pouvez choisir quel côté vous allez utiliser vous avez aussi du ruban double face pour coller le tout et dans une dernière pochette toute la décoration alors on retrouve nos petites cartes alors qu'il s'agisse de prendre de prendre des notes voyez des listes vous pouvez aussi faire des suivis et cocher des listes d'achats des notes donc vous pouvez vraiment vous amuser vous vous amusez vous avez donc toujours le recto verso donc ils sont vraiment elles sont vraiment sympathiques ces cartes et donc pour tous les goûts pour tous les tâches ou des suivis vous savez que des fois l'organisation c'est toujours bien d'avoir une petite aide donc ce tableau c'est parfait parce que vous pouvez l'accrocher à côté de votre bureau pour ne rien louper donc là on a encore des cartes je vais mettre les côtés et vous avez des stickers donc les stickers on va les utiliser pour décorer nos pochettes et vous avez différentes langues donc le français donc pas de panique si vous trouvez les autres langues donc en fait le kit en fait il est vraiment destiné à tous ces pays donc l'allemagne l'angleterre et l'hollande voilà après on retrouve aussi des petites décorations de tout type donc vous pouvez vraiment vous amuser donc c'est vraiment un cadeau aussi idéal pour les ados donc elles peuvent vraiment aussi je pense surtout aux filles ils peuvent vraiment s'amuser avec ce kit alors je vous propose tout de suite de réaliser une des pochettes donc là maintenant je vais je vais partir vraiment sur les couleurs pour moi ah tiens je vous donne aussi les couleurs adaptées pour ce kit donc vous avez l'ardoise bourgeoise donc c'est le gris le flamant fugueux fleur de cerisier macarons à la menthe melon mambo et noir nu voilà ça c'est un peu les couleurs que vous pouvez adapter si vous voulez aussi réaliser ou rajouter des suppléments voilà ok on va tout simplement donc prendre notre carte et on va plier donc vous avez ici plusieurs plis donc on va commencer par le premier pli vers l'intérieur on retourne vers l'extérieur et le dernier nouveau vers l'intérieur voilà donc c'est vraiment facile et comme dit vous avez toutes les explications dans votre lid voilà parfait donc ça se présente comme ça et on va maintenant coller donc ces bouts comme ça donc ce qui est bien c'est que vous avez donc l'espace pour y glisser plusieurs plusieurs cartes donc c'est pour ça qu'en fait il y a ce ce système qui permet en fait de glisser plusieurs cartes voilà donc on va faire tout de suite aussi le deuxième voilà toujours le même principe alors avant de le fermer si vous souhaitez par exemple en réaliser d'autres n'hésitez pas vous pouvez en fait prendre ça comme patron pour réaliser aussi encore d'autres pochettes et par exemple en faire davantage si vous voulez pas si vous souhaitez par exemple faire quatre pochettes donc il n'y a aucun problème le patron il est assez assez facile c'est rien de compliqué bon donc moi ça me suffira d'avoir les deux pochettes donc je réalise donc je réalise mes plis ça maintenant il suffira de mettre votre votre ruban double face sur votre languette ici voilà on le met sur les deux côtés donc on enlève la protection et on peut fermer notre pochette maintenant il suffira de venir coller ça sur le côté voilà et notre première pochette est réalisée le deuxième est fait aussi donc je viens bien appuyer sur le rebord des deux côtés et il est là on arrive à la décoration donc vous avez vous avez vu les stickers les petits messages donc faites-vous plaisir donc moi je vais prendre des fleurs, des feuilles et on va décorer notre première pochette on va mettre ça parfait alors moi je vais encore rajouter ce petit zigzag pour casser en fait le ton sur ton que ça ferait voilà et je viens le positionner comme ça voilà et de un et donc on va faire la deuxième alors là aussi vous aurez aussi des découpes pour le pour le fond de votre pochette que vous pouvez aussi l'utiliser voilà et tu vas y arriver ouais celui-là il est aussi super sympa on va le prendre aussi parfait et vous savez que j'adore les papillons donc on va aussi reprendre on va aussi reprendre les papillons et un petit bouquet de fleurs est-ce que j'aurais encore le mettre derrière non alors on va le mettre comme ça avec un petit coeur vous avez aussi des petits coeurs celui-là il est trop grand on va essayer de prendre le plus petit tu vas y arriver voilà et pochette aussi réalisée donc vous voyez c'est vraiment tout facile à faire à s'amuser surtout je trouve que c'est vraiment un petit un petit moment détente il ne faut pas se prendre la tête à découper à mesurer des choses donc en fait on laisse faire tout naturellement donc je viens prendre mon petit mon cadre et donc là je peux le l'agrémenter et le présenter comme je veux alors je peux mettre par exemple ici j'ai envie de faire une liste voilà si je vais utiliser la liste donc là aussi rien ne m'empêche de venir mettre des petits stickers et utiliser par exemple une liste comme ça on va mettre une autre pochette ici après on avait encore des petits des petites phrases motivantes aussi vous avez donc soit vous utilisez la liste soit vous utilisez l'autre côté pour mettre des petits des petites phrases ou citations vous pouvez aussi aussi coller des citations trouvées sur internet pourquoi pas le bonheur n'est pas une destination voilà mon tableau réalisé finalisé comme pour le moment je le veux donc n'hésitez pas à l'adapter à vos besoins à votre type de planning à votre suivi vous affichez vous mettez les listes qu'il vous faut donc c'est ça qui est super chouette avec cette nouveauté le fait que c'est vraiment une aide à l'organisation et vous pouvez l'adapter selon vos besoins ça reste ça reste aussi un cadeau super original à offrir pour un anniversaire une toute autre occasion et donc pour la personne qui va le recevoir si elle n'est pas tellement comment dire même si elle ne fait pas de scrap vous avez le petit guide qui va la guider en fait comment déjà assembler les deux pochettes mais au niveau décoration franchement c'est avec des stickers on peut s'amuser comme on veut alors j'espère que vous avez aimé cette présentation j'espère que ça sera un produit aussi coup de coeur pour vous n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires comment vous trouvez ce nouveau produit en fait proposé par Stampin Up est-ce que ça ça vous parle est-ce que ça ça sera un objet pratique comme déco chez vous aussi dans votre bureau donc laissez-moi un petit commentaire un petit like fait toujours plaisir et n'hésitez pas à le partager avec vos scrap copines et pour ne pas rater les prochaines les prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner tout de suite après je vous dis à très bientôt et restez créative salut c'est parti